bonsoir à toutes et à tous donc aujourd'hui on va je vais vous montrer comment lever des éclisses donc là c'est des brins fins de corps mouillé c'est la pleine période pour les cueillers et on va commencer avec la technique du couteau sur les brins fins donc sans le fendoir on choisit un au hasard je vais faire en sorte que vous voyez une petite entaille doucement pour pas que les doigts et un mouvement droite gauche pour refendre le brin donc j'utilise l'opinel effilé prenez le temps au début c'est pas si évident que ça l'opinel n'est pas du tout affûté il doit fendre les fibres et l'avantage de l'opinel effilé c'est qu'au fur et à mesure que le brin diminue en diamètre j'utilise de plus en plus la pointe pour éviter de casser la future éclisse les futurs éclisses c'est un petit coup de main prendre voilà ensuite là c'est pas très sable une éclisse comme ça je vais prendre un autre couteau à la fixe je vais poser la lame perpendiculaire à mon éclisse et tirer délicatement vous avez vu que je protège mon pantalon avec du cuir je vous conseille de le faire on gratte donc le couteau se déplace pas c'est l'éclisse qui se déplace en arrière au début on en casse beaucoup je change de côté au niveau du pied de temps en temps on a des noeuds et cette éclisse est prête à être tressée on peut voir les sous ensuite une autre technique avec le fendoir donc il existe plusieurs fendoirs quatre ou trois à fabriquer je vous montrerai ça dans une vidéo celui ci est en but là c'est pour travailler sur des brins plus importants on va faire trois entailles on va faire attention de ne pas se couper les doigts ensuite on va positionner notre fendoir au niveau des entailles voilà 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 et ensuite on tient le fendoir ici et on pousse le brin c'est parti de travailler donc on a sorti que deux après le système de grattage est le même je vais vous remontrer sur un autre brin j'avais du mal faire mes entailles tiens ce brin là comme ça vous pourrez revoir le geste à 90 faire les trois entailles voilà j'ai au mieux on peut s'envoi voilà là vous allez voir la magie du fendoir on obtient trois belles épices très rapidement donc on pousse le brin on peut aller jusqu'au bout malgré la finesse et ça se sépare toujours en trois hop on arrive au bout on coupe et on gratte voilà pour les éclisses prochaine vidéo comment sortir une éclisse de ronces à bientôt on 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 on